Les frères j'espère que vous allez bien, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier, la vidéo hebdomadaire, mais en compensation vous avez celle du vendredi au sortir de la mise à jour, vous avez dû normalement télécharger une petite mise à jour, on va voir un peu ce qui se trame dans le jeu, notamment un Cruyfford qui arrivera du coup lundi, Cruyfford payant, on n'a pas les stats, on n'a pas les stats mais on a les passifs, les achats etc, donc en passif super sub 30%, voilà leader skill c'est un 23%, bref, il arrive avec le dribble S, Virevolt de la Spiral, ok, il arrive aussi avec un achat du coup 2,5 de lien avec 3 non-japs rouges et il débuff à moins 3 avec 3 non-japs rouges, voilà, 5% en menant au score et distance de mouvement x 2,5 lors d'un dribble et de 50% sur une 2, voilà pour monsieur Cruyfford, oh ça allait vite pour le Cruyfford, voilà donc un petit super sub pour la débuff, voilà c'est intéressant, donc à voir pour ceux qui jouent au débuff, donc la mise à jour, il y a eu une petite mise à jour aujourd'hui, voilà ils ont discuté de 3 petites choses sur Discord, rien de fou, ne vous inquiétez pas sinon je vous aurais fait une vidéo dans la soirée mais ça n'a pas été le cas, voilà, du coup amélioration du menu boutique, voilà, ajout d'une fonction permettant d'échanger plusieurs objets, bon bah ça c'est très bien, ajout d'une fenêtre notification, bon bref ça c'est OSEF, ajout d'une fonction sauvegarde d'écran, partage réseaux sociaux, voilà bon bref ça c'est cosmétique, on aurait pu le faire, on pouvait déjà le faire avant nous-mêmes, Screen et Twitter, bon là ils ont rajouté une fonction au jeu, why not, why not, why not, ensuite amélioration du système des matchs, vous pouvez désormais voir les détails du gardien adverse lors du choix de la commande en appuyant sur sa vignette, ça c'est très bien ça, enfin c'est très bien, ouais si c'est bien, voilà ça te permet de voir s'il a les TS que le gardien adverse a, par exemple un Muller V2, est-ce qu'il va avoir l'arrêt du TA ou pas, normalement il l'a, mais bon c'est pas toujours le cas, voilà, donc vous allez pouvoir voir, maintenant je suis pas sûr qu'on pourra voir la stat de catch quand on frappe, voilà, donc et ça pour le coup j'espère qu'on la voit pas, bref, ensuite ajoute une fonction permettant d'afficher la jauge de probabilité de réussite lors d'un duel, donc ça c'était la barre de RNG comme on l'avait déjà évoqué, voilà, donc la barre de RNG je vais vous montrer tout de suite comment l'appliquer, donc vous allez dans paramètres, voilà, jouabilité, vous venez ici, alors normalement au début elle va être sur ne pas afficher, moi j'ai mis valeur et taux, voilà, comme ça j'ai la totale, voilà, donc tout simplement ce qu'il faudra retenir c'est que cette barre de RNG, elle va être visible uniquement pour le moment dans les matchs amicaux, les matchs de groupe et les matchs aléatoires, voilà, ni plus, ni moins, je vous ai pas mis la petite vidéo du Dreamco, on se la met rapido, c'est vrai qu'à d'habitude je commence par ça en gros plan, voilà, interception en spé principale, donc voilà, vous imaginez bien que la stat, la stat d'interception va être insane, retourne dans les news, retourne dans les news, où est-ce qu'on s'était arrêté, on s'était arrêté du coup sur la mise à jour, résultat du questionnaire, bon bah voilà, c'était plutôt logique, Rival, c'était sûr qu'il allait être premier, Davi en deuxième, Davi c'était un très bon choix aussi, et puis Jito aussi, Jito qui avait eu un achat éclaté, donc les 3 ils ont déjà un achat, du coup ça va être un réajustement, un rework pour eux, donc on verra, voilà, avec des liens à 4% ou alors du debuff ou du shield, voilà. La cup et puis le perso, on va aller voir la cup directement, comme ça c'est fait. Donc au niveau des restrictions, on est sur du S5, pas d'effet de conf et pas d'effet de formation, voilà. On est sur une cup euro, donc ils vont être boostés de 20% et ils récupéreront 50% de la stam à la mi-temps, voilà. Me concernant, j'ai fait une petite team, j'ai fait une petite team rapidos, on va jouer évidemment full Europe. Petit souci, néanmoins il y a un perso qui va sauter dans le tas, parce qu'il va falloir que je mette soit un rouge, soit un bleu pour pouvoir profiter des, et encore, ouais si on a 4 bleus, pour pouvoir profiter du leader skill, voilà, parce que là je suis sur 4 rouges ou 4 bleus, donc il va y avoir une petite modif à un perso près, c'est ce que je vais jouer, voilà, c'est ce que je vais jouer, donc j'attends évidemment, comme la plupart d'entre vous, je pense, le fucking HA du Tiger Brand qui a fait l'objet du vote, il y a un mois, un mois il me semble, voire plus même maintenant, on a eu le Kals, enfin, ça a mis du temps, mais voilà, je pense que Tiger Brand on l'aura le mois prochain. Et évidemment, Tiger Brand, Dreamco, se retrouvera dans le rate-up du Dreamco prochain, vous allez voir, ça, ça va être dans le mille. Voilà donc pour cette petite team, voilà, si ça pouvait vous donner quelques petites idées, voilà, moi je vais tenter ça. N'hésitez pas à faire vos tests, les gars, sur ce genre de cup, sur ce genre de cup, parce que voilà, c'est du S5, si vous avez des tests à faire, il n'y a pas 20 000 ballons à mettre sur des persos, c'est uniquement S5, donc si vous avez des debuffs à tester, si vous avez des persos en particulier à tester, n'hésitez pas à le faire. C'est vrai que je n'ai pas regardé les récompenses, mais vous allez voir, il n'y a rien de fou dans les récompenses, vraiment rien de fou, surtout si vous aviez fait la cup juste avant l'anniversaire, à un mois avant, je ne sais plus, regardez, quelques petites Dream Balls ici, le Misaki Junior Youth, qui joue avec des Européens, ils vont le donner à l'infini, un petit ticket SSR ici, quelques Dream Balls enfin, voilà, si on passe sur la récompense de classement, voilà, on est sur le tackle, du coup, tackle briseur, voilà, c'est l'aspect qu'on a eu pas longtemps avant l'anniversaire, il y avait une cup avec cette TS-là, si vous l'avez faite, ben voilà, vous ne prenez pas la tête, et si bon, il y a des idées, mais c'est sûr, pour le top 100, voilà, franchement, faites des tests les gars, faites des tests si vous voulez gratter le plus de Dream Ball possible en jouant le classement, ben écoutez, good luck à vous, sinon c'est peut-être l'occasion de faire des tests, si vous avez déjà la TS, voilà, parce que si vous ne l'avez pas, effectivement, ce serait peut-être bien d'essayer de jouer le classement pour pouvoir l'avoir, c'est quoi ces top 3K, j'imagine, comme d'hab, ouais, top 3K, voilà, pour ceux qui ont le Cruyfford TC, notamment, le vert, qui a le tackle rapide de base, ça fait un petit deuxième tackle, voilà, au cas où vous rencontrez des... des cellars de spé, voilà, voilà pour cette cup, on va la faire, je vais vraiment... je dis rien, ma parole, je dis rien, j'allais dire on va la faire, mais je dis rien, je dis rien du tout, bon bref, le rate-up, les gars, le rate-up, rate-up de qualité, voilà, donc, moi, à la base, à la base des bases, je pensais qu'ils allaient mettre Cruyfford, Stain au début, et puis Brian le mois d'après, et quand j'ai vu que c'était Davi qui a été annoncé, je me suis dit, non, non, ils vont les mettre les 3 d'un coup, c'est sûr et certain, voilà, ça va pas louper, d'autant plus que les boosts, vous allez voir, mais voilà, bref, c'était sûr, en plus, on est en octobre, octobre, remake Halloween, Halloween, bah voilà, les couleurs d'Halloween, c'est quoi ? C'est noir, orange, voilà, automatiquement, c'était du Cruyfford, du hollandais, etc., etc., c'est pas pour rien qu'on a du H24, du Cruyfford, à Halloween, voilà, donc, on va voir le petit Davi, le petit Davi, on va voir tout de suite les stats, nous, qui nous intéressent, il est MD, donc on va regarder le tackle, qui est à 9400, presque 9005, voilà, le contre 6200, est-ce que c'est de la stat perdue ? Je pense, oui, parce qu'à 6200, t'arrêtes absolument rien du tout, et puis il n'a qu'un contre A, voilà, donc, voilà, bon bref, c'est un peu de la stat perdue, tant pis, c'est pas grave, il est déjà pas mal gonflé sur le tackle, et surtout, surtout sur l'interception, pratiquement 11 cas d'interception, les passes blanches, t'oublies mon gars, tu oublies, les passes blanches sur lui, t'oublies, t'oublies, et puis en physique, il est assez équilibré, 6003, 6004 et 6009, voilà, et Hollande Rising Sun, et puis 1282 Stam, son passif, moins il y a de Stam, plus il y a de stats, moins il y a de Stam, plus il y a de stats, voilà, à hauteur de 35%, donc, c'est magnifique, voilà, interception, balayé, et puis tackle, tracker, alors je sais plus, c'est quoi les TS du vert, j'ai pas beaucoup joué le vert, je sais plus, je crois qu'il est, il me semble qu'il a d'autres TS, non, peut-être pas, non, je me trompe peut-être, il a peut-être ces TS là, je crois que c'était plutôt un, tackle, j'ai oublié, je vais pas dire une connerie, j'ai oublié, mais voilà, je sais pas s'il y a de la nouvelle TS, ici, quoi qu'il en soit, 455, 450, c'est la norme, voilà, c'est la norme, pour des TS défensives, voilà, tiens qu'il y a les gros, gros intercepteurs, Karls, Levin, avec leurs grosses TS et tout, sinon, en vrai, ça se joue à ce genre de TS là, voilà, ensuite, au niveau du achat, 4,5 avec au moins deux joueurs hollandais, donc lui, Davy, plus un des deux Cruyfford par exemple, ou voilà, de toute façon, vous allez voir qu'il faut jouer les trois, clairement, il faut jouer les trois, si vous avez les trois, parce que tout de suite derrière, on voit quoi, joueur hollandais, Topperman plus 3%, donc il se donne 3% à lui-même, et il donne 3% au Cruyfford, voilà, c'est très fort, c'est très très fort, ensuite, lutte, voilà, donc si vous perdez le duel avec Davy, vous mettez une pression à 7%, donc moins 7%, sur la TS, et non pas sur la stat, sur la stat, quand vous prenez une pression sur la stat, il vous suffit d'arriver dans la, je ne sais pas, de faire une action quelconque, soit une autopasse dans la surface, et puis voilà, vous vous débarrassez de la pression, là mon gars, tu es obligé de faire une TS, pour te débarrasser de la pression, et des moins 7%, obligatoire, donc ça c'est fort, ça c'est très fort, voilà, récupération à 50%, et courage, voilà, tant qu'il te reste un point de stam, tu peux faire tes TS, c'est parfait, quand tu as ce passif là, c'est magnifique, voilà, c'est le combo parfait, donc voilà, pour le petit, le petit Davy, monstro, monstro, les gars, très beau rate up, moi je joue les deux, je joue les deux, les deux Cruyfford, les deux Cruyfford, vous avez vu qu'ils sont dans ma team, je les joue tous les deux, est-ce que maintenant, j'ai un intérêt à chercher Davy, évidemment que oui, ne soyons pas bêtes, évidemment que oui, maintenant, j'ai que 143 DB, on peut monter à 150 rapidement, il y a pas mal de choses qui arrivent, donc Next Dream, qui pourrait m'intéresser, le Dream Fest, frère, au bout d'un moment, j'espère que vous allez mettre des japs, même là, le Dreamco, c'est bizarre, vous n'avez pas mis de japs, on est sur du Européen, depuis un bon moment, je ne sais pas, là franchement, je ne sais pas du tout, peut-être que je vais attendre, en fait, le truc, c'est que je me dis, des fois, j'attends, et puis au bout d'un moment, il suffit que je m'ennuie un petit peu, je sors le téléphone, je fais quelques singles, c'est, je ne sais pas, là pour le coup, je ne sais pas, je pense, en fait, si vous voulez, si vous voulez, mon souhait de départ, c'était de skip, voilà, maintenant, comme je l'ai dit, je ne suis pas à l'abri de faire quelques petites singles par-ci, par-là, Justice Store 2, on ne sait jamais s'il y a un braquage qui se fait, ça n'a pas été le cas sur Lévin, ça n'a pas été le cas sur Lévin, Blounou, je n'avais pas invoqué, Lévin, on a fait des singles, il n'est pas tombé, on a fait pas mal des singles sur Lévin, il n'est pas tombé, lui, je ne sais pas si je vais tester ou pas, sincèrement, je n'en sais rien du tout, peut-être que je vous dis non ici, peut-être que lors de la prochaine vidéo, il sera dans la team, je ne sais absolument pas, quoi qu'il en soit, je ferai avec ce que j'ai, je vais voir, on verra, on verra, je me dessinerai plus tard, bah écoutez, je pense qu'on a abordé tout ce qu'il y avait à aborder, bientôt Next Dream, Next Dream c'est très intéressant, on a vu la première salve qui est très forte, donc je suis très intrigué par la prochaine salve de Next Dream, peut-être le Schneider-Bayern, ou alors, on ira voir du côté PSG, ça va être soit l'un, soit l'autre, de toute façon, avec le Genso, on verra, je, on verra, il y aura peut-être, ah non, c'est vrai qu'il y a aussi Shingo, Inter, Diaz, Ino, c'est vrai qu'il y a tout ça là, Crawford avec Misugi, bon, on verra, on ne peut pas deviner, on verra quand ça arrivera, sur ce les gars, je vous souhaite une très, très bonne luck, vraiment, parce que ce Davi, c'est vraiment, vraiment quelque chose, gros, gros MD, un des meilleurs MD du jeu, maintenant, à jouer avec les Crawford, donc, donc, voilà, on se dit à très, très vite, je vous ferai un petit match, pour vous illustrer, la barre de RNG, on verra, je le ferai soit dans la journée, soit demain, et puis, et puis, pour la cup, je ne dis rien, je ne dis rien, et puis, on verra si j'arrive à faire ce que je veux, ce que vous pensez que je vais faire, ciao les gars,